Merci beaucoup pour votre sollicitude, M. le Président. Chers collègues, franchement, je vous écoute depuis tout à l'heure et je me demande si on vit dans le même monde. Avec cette résolution... Ça, c'est sûr que non ! Je vais vous expliquer le nôtre. Pardon. Vous devez être très, très impatient. Avec cette résolution, M. le Président, vous prétendez réenchanter la démocratie, vous voulez réparer la République, vous parlez de donner un pouvoir d'influence aux citoyens. Tout ça est vraiment formidable. Je dirais même que tout ça est exceptionnel. Bravo, mille fois, bravo. Merci, merci. Mais vouloir réenchanter la démocratie, alors qu'aujourd'hui vous faites tout l'inverse dans l'exercice de vos fonctions, c'est assez osé. Vous prétendez réenchanter la démocratie, mais devinez quoi, vous vous cachez des citoyens pour prendre 90% des délibérations de notre collectivité. Vous prétendez réenchanter la démocratie par cette contribution, mais vous méprisez votre petite opposition en renvoyant au calendre grec nos motions et voeux de ce jour. Vous prétendez réenchanter la démocratie, mais vous méprisez vos syndicats, qui ne demandent qu'un engagement de votre part, que l'enquête sur les maltraitances sociales du cabinet ne soit pas suivie par le cabinet. Vous prétendez vouloir redonner un pouvoir d'influence aux citoyens, mais vous ignorez celles et ceux qui se battent pour que la CEA réponde à leurs besoins. Trois exemples. Les travailleurs sociaux de la protection de l'enfance n'en finissent plus de se réunir sous vos fenêtres, et vous, vous considérez que le job est fait, qu'il n'y a plus rien à voir. L'absence de tarification solidaire exclut des dizaines de milliers d'élèves de la cantine dans vos collèges, et vous, vous célébrez les étoiles du Guiné-Michelin. Des personnes privées d'emploi se mobilisent pour leur dignité à travers le projet Territoires zéro chômeur de longue durée, et vous, vous jouez au grippe sous alors que les caisses de la CEA sont pleines à craquer. Vous voyez, monsieur le président, mes chers collègues, les élus de mon groupe et moi-même, pensons que pour que l'Alsace se fasse entendre, il faut déjà qu'elle réponde à ces besoins-là. Il faut déjà qu'elle réponde à ces besoins concrets, du quotidien pour lequel nous avons les deviers. Sortir du Grand Est, à ma connaissance, ne fera pas pousser des cantines dans les collèges. Donc oui, oui, on peut parler bien sûr d'Alsace, c'est d'ailleurs absolument passionnant, mais j'aimerais qu'un jour, dans cet hémicycle, on parle enfin des Alsaciens et des Alsaciennes. J'aimerais que vous soyez à la hauteur du mandat qui vous a été confié. Nous pensons aussi que la question institutionnelle est une question beaucoup trop sérieuse, beaucoup trop importante pour faire l'objet d'une instrumentalisation aussi grossière de votre part. On voit combien il s'agit pour vous d'une opération de communication, les panneaux le démontrent, pour cacher le vide de votre projet politique. On voit que c'est également une opportunité formidable pour vous pour exister dans les médias, que c'est une occasion également de ressouder votre majorité bancale, malmenée par la centralisation démente de votre cabinet. Eh bien, nous refusons de participer à cette mascarade. Nous refusons que vous instrumentalisiez l'importante question régionale, le Conseil d'Alsace et les agents de la CEA pour vos fins politiques personnelles. En conclusion, je pense à celles et ceux qui sont privés d'emploi et qui vous intéressent bien peu. Je pense aux enfants en attente de placement et dont il ne faudrait surtout pas trop parler aujourd'hui. Je pense aux 16 000 collégiens que vous privez de cantine. Je pense aux agents qui souffrent par votre cabinet. Je pense à la mémoire de Marcel Weynum que vous refusez d'honorer à Brumat. En tant qu'élus, c'est pour elles et eux que nous souhaitons agir au quotidien. Ce n'est manifestement pas votre cas. Faites-nous signe quand vous changerez d'avis et déciderez de prendre vos responsabilités. En attendant, nous, on retourne sur le terrain là où les choses bougent vraiment. Sous-titrage ST' 501